Musique Je vais mourir de chaud, bienvenue dans ce vlog. Hier soir j'ai lu deux nouvelles de Lovecraft, en fait depuis quelques jours déjà j'essaye de découvrir petit à petit l'oeuvre de Lovecraft parce que c'est quand même un auteur classique de la littérature d'horreur. Donc il y a quelques jours j'ai lu la nouvelle L'Appel de Cthulhu qui est l'une de ses plus connues et hier soir j'en ai lu deux autres issus de ce recueil de Folio SF. En fait j'ai plusieurs recueils de Lovecraft chez moi, j'ai celui-ci aussi et puis encore un troisième et je pioche un petit peu au hasard selon mes envies en essayant quand même de garder un ordre à peu près chronologique. Et donc hier soir j'ai lu une nouvelle qui s'appelle Par-delà le mur du sommeil qui a donné son titre à ce recueil et une deuxième nouvelle qui s'appelle Les rats dans les murs. Alors pour l'instant Lovecraft je suis encore un peu mitigée, déjà je tiens à vous dire si ça vous intéresse que ces derniers temps du coup pour contextualiser un petit peu et comprendre un petit peu mieux le personnage. J'ai écouté beaucoup de podcasts, de documentaires et de vidéos Youtube qui parlaient de cet auteur pour essayer de mieux comprendre voilà dans quoi s'inscrit son univers, dans quoi s'inscrit sa pensée. Pour essayer de mieux comprendre et de mieux mettre à distance aussi le racisme qui est en fait, enfin dont moi j'avais déjà entendu parler avant de me plonger dans son oeuvre mais dont je ne m'attendais pas qu'il soit aussi présent. Voilà on va dire ça comme ça, ça revient quand même énormément de manière que je trouve très vindicative et très violente et qui est quand même vraiment difficile à mon sens de minimiser ou de mettre en perspective comme si c'était un détail ou quelque chose d'anecdotique. Parce que l'inconvénient c'est que le racisme chez Lovecraft il est, alors en tout cas dans les quelques textes que j'ai lus et notamment dans l'Appel de Cthulhu, il est très présent et il est constitutif aussi de la peur en fait. Parce que en fait dans l'oeuvre de Lovecraft il va être vraiment beaucoup question des cultes en fait, de personnes qui auraient des cultes un petit peu mystérieux et qui chercheraient à réveiller des créatures cosmiques en quelque sorte. Et en fait très souvent ces cultes s'inscrivent dans des folclores un petit peu effrayants qui à mon sens s'inscrivent vraiment dans une perspective très coloniale et très raciste. Et moi je ne pensais pas que c'était à ce point là. Donc je mettrai quelques liens en barre d'infos si vous voulez de contenu que moi j'ai écouté ou regardé pour essayer de mieux comprendre un peu le personnage et de remettre ça en perspective. Dans Par-delà le mur du sommeil il est question d'un homme qui a dans son sommeil des visions cauchemardesques qui le font entrer dans des sortes de trance, de terreur absolument indescriptible lorsqu'il se réveille. Et la nouvelle est racontée donc du point de vue d'un scientifique qui va étudier cet homme et qui va faire en fait des découvertes assez terrifiantes. Alors là le texte là je l'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça très efficace en plus c'est la plus courte des trois nouvelles que j'ai lues. En fait chez Lovecraft vous allez être dans de l'horreur qui est vraiment cosmique, qui touche à un niveau divin presque, enfin complètement supérieur aux humains dans sa structure et dans sa, une sorte de mâle, ouais cosmique je trouve pas d'autre mot. Et ça c'est assez marquant, enfin du coup il y a des images que j'ai trouvées très fortes et très marquantes et ça m'avait déjà beaucoup frappée dans la nouvelle L'Appel de Cthulhu. Donc je recommande vraiment cette courte nouvelle là que j'ai trouvée très efficace et très bien faite. Et la deuxième nouvelle que j'ai lue c'est Les rats dans les murs et dans celle-ci en fait on part au début dans un récit qui semble un petit peu classique, un petit peu gothique. L'histoire est racontée par un homme qui récupère un bâtiment très ancien, médiéval, qui appartenait à sa famille il y a très longtemps et qui aurait été frappé par une malédiction, qui a chassé sa famille en dehors de ce bâtiment et qui fait aussi que ce bâtiment est tombé en ruine parce que tous les habitants autour ont considéré que c'était vraiment un lieu maudit duquel il fallait pas s'approcher. Et donc on va suivre un homme qui veut se réapproprier le bâtiment qui appartient à sa famille et qui va donc y faire des découvertes comme vous vous en doutez assez particulières. Et là de nouveau même si on va avoir l'impression de partir dans quelque chose qui est un petit peu classique et qui rappelle certains éléments du gothique par exemple, le récit va complètement basculer dans une autre dimension, dans un autre registre que je vous laisserai découvrir également. Mon ressenti pour l'instant sur ces trois textes il est un petit peu mitigé, j'ai vraiment envie de continuer à découvrir davantage cet univers parce que encore une fois les images sont extrêmement fortes et parce que je comprends vraiment pourquoi cet auteur a fait date parce que c'est sans pareil en fait, il n'y a rien qui existe avant Lovecraft qui soit comparable aux imaginaires et au type de peur et au type d'horreur qu'il a construit. Mais néanmoins il utilise vraiment très abondamment du récit enchâssé et des fois c'est un peu trop, des fois je trouve que c'est un petit peu laborieux à lire. Par ailleurs je sais pas si c'est un problème dû à la traduction mais le style n'est pas toujours très 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 limpide. Les phrases sont souvent assez longues, assez alambiquées, il faut quand même être un peu concentré quand on est en train de lire et je trouve que parfois ça manque un petit peu de fluidité. Voilà c'est un petit ressenti un peu à chaud sachant que je suis en train de découvrir et que là encore une fois j'ai lu que trois nouvelles. Donc Lovecraft du coup c'est chaque soir avant de me coucher on va dire je lis une ou deux nouvelles pour me mettre un peu dans une atmosphère, enfin je conçois pas en fait comment on peut lire ça, avoir envie de lire ça de jour. Et donc la journée aujourd'hui j'ai commencé à lire Home de Toni Morrison qui est un récit très court qui fait à peine 150 pages donc là je l'ai quasiment terminé, il me reste une vingtaine de pages seulement. Je vais lire ces vingt dernières pages et puis on en reparle après. Alors on est quelques heures plus tard et du coup je viens à l'instant il n'y a même pas trois minutes de terminer Home de Toni Morrison et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de faire un retour à chaud parce que je pense que j'ai adoré, enfin en tout cas ce qui est sûr c'est que c'est un livre qui m'a vraiment fait une très forte impression. Alors Home donc c'est, je crois que je l'ai dit avant mais c'est un roman qui est vraiment court, qui fait 150 pages, ce qui n'est pas le cas je crois de la plupart des autres romans de l'autrice. Et ce roman, cette histoire se passe dans l'Amérique des années 50 et en fait on va suivre un frère et une soeur. C'est tellement difficile à résumer parce qu'en fait dans ces 150 pages il y a tellement de thématiques qui sont abordées, c'est un récit qui est très sinueux, qui est très... Les personnes qui l'ont lu, dites moi ce que vous en pensez, moi je trouve que c'est assez indescriptible. Donc on va suivre ce frère et cette soeur et lui va faire la guerre de Corée, enfin il revient de la guerre de Corée en fait et Toni Morrison va vraiment explorer la thématique du stress post-traumatique et des conséquences de la guerre dans l'Amérique des années 50 et donc dans un contexte très très fort de ségrégation raciale. Et puis la soeur aussi de son côté va affronter tout un tas de situations. Voilà, j'ai même pas envie d'en dire plus en fait, je pense que c'est vraiment un roman qui est à découvrir, c'est tellement court de toute façon mais c'est très sinueux et c'est très dense. Alors au début j'ai un peu eu du mal à m'habituer au style parce que le style est aussi très sinueux et très dense, c'est à dire qu'en fait en trois phrases, en quatre phrases vous avez vraiment toute une action ou tout un événement qui va être décrit donc il faut être assez attentif, c'est un petit peu particulier, donc je sais pas, pareil, peut-être que c'est une question de traduction mais le style est un petit peu particulier. En fait c'est extrêmement percutant quoi, c'est vraiment super fort, c'est aussi une histoire dans laquelle j'ai trouvé qu'il y avait une évolution des personnages qui était ouf, qui était trop intéressante. Et puis il y a cette relation entre ce frère et cette soeur, c'est super fort, c'est super émouvant. Et en même temps je vois que là sur la quatrième de couverture de l'édition que j'ai, c'est écrit que c'est un conte au calme terrifiant, regroupant tous les thèmes les plus explosifs que Morrison a déjà exploré et c'est vrai, je trouve que cette phrase est très vraie. Il y a vraiment, le roman est très calme et les personnages eux-mêmes parviennent à rester extrêmement calmes dans des situations incroyables. Paradoxalement c'est quand même une histoire qui est très lumineuse, où il y a beaucoup de solidarité, enfin bref, vraiment ça m'a beaucoup touchée. Voilà, j'ai trouvé ça très puissant, j'ai trouvé que c'était une écriture très calme comme ça de la violence et des différentes manières dont la violence elle peut mettre son empreinte sur des personnages et dans des trajectoires. Enfin bref, lisez-le, vraiment moi j'ai beaucoup aimé et il faut savoir aussi que les... Donc évidemment il y a des scènes qui sont extrêmement violentes, extrêmement difficiles et je pense notamment à certaines scènes qui se passent, enfin certains flashbacks qu'a le personnage du frère de ce qu'il a vécu pendant la guerre qui sont très difficiles mais l'écriture est très... il y a une espèce de concision, de dignité, de pudeur mais qui n'est pas de la... enfin comment dire ça... Elle ne prend pas de détour, elle dit les choses telles qu'elles sont et telles qu'elles se passent mais avec une... ouais avec calme en fait. Je pense que calme c'est vraiment un mot qui résume assez bien le roman quoi. Voilà c'était une impression à chaud, je ne sais pas si c'était très convaincant en tout cas moi ça m'a vraiment donné envie de lire d'autres choses de l'autrice et c'est une première rencontre que je trouve vraiment très forte quoi et qui m'a beaucoup intéressée. Donc voilà ça c'était pour Home de Toni Morrison et là je me demande vraiment ce que je vais lire après parce que là c'est clair que ça ne donne pas du tout envie de revenir tout de suite à des lectures où il faut remettre en perspective et faire preuve de complaisance avec le racisme de certains auteurs donc je pense que Lovecraft je vais clairement passer mon tour pour ce soir et que je vais lire autre chose mais je vous en parle demain. Alors bonjour, on se retrouve lundi, hier il a fait tellement chaud que j'ai passé la majeure partie de la journée les volets fermés donc du coup j'ai pas filmé en face caméra. Samedi soir donc après vous avoir parlé j'ai lu La Chambre Rouge de Edogawa Rampo que j'ai terminé hier et il faut vraiment croire que la journée de samedi était placée sous de bons auspices d'un point de vue littéraire pour moi parce que j'ai vraiment vraiment adoré. Alors Edogawa Rampo c'est un auteur japonais que j'avais envie de découvrir depuis longtemps parce que c'est une figure en fait au Japon dans la littérature du mouvement Heroguro qui est un mouvement artistique un petit peu plus vaste que je vais pas vous résumer ici parce que mes connaissances sont un petit peu parcellaires encore sur ce sujet mais en gros pour schématiser c'est un auteur qui a écrit des récits assez dérangeants assez angoissants dans des univers qui sont parfois très provocateurs et très... qui touchent à la fois au grotesque et à la fois à l'érotisme ce qui est un petit peu le... ce qui pourrait un petit peu résumer ce qu'est l'Heroguro donc de manière très très schématique encore une fois. Donc le recueil ici intitulé La Chambre Rouge c'est un recueil de 5 nouvelles qui ont toutes été écrites dans les années 20 et j'ai vraiment adoré comment vous dire que... en fait là la forme de la nouvelle est vraiment pleinement exploitée c'est à dire que vous avez une idée, une nouvelle et c'est très ciselé ça va pas plus loin, ça s'étale pas... l'idée à chaque fois est bien exploitée mais n'est pas... ne s'étale pas trop dans la longueur si vous voulez c'est vraiment très efficace, ça fonctionne très bien. Il faut savoir aussi que le nom de l'auteur Edogawa Rampo est en fait en japonais une référence à Edgar Allan Poe et je trouve que ça se ressent... enfin que la filiation en tout cas se ressent pleinement dans ce récit et notamment sur évidemment tout ce travail de la forme de la nouvelle, c'est extrêmement réussi c'est assez pervers mais d'une manière qui est un petit peu jubilatoire en quelque sorte même si c'est peut-être un petit peu bizarre de dire ça je pense que l'idéal c'est que je vous résume simplement les deux premières nouvelles la première nouvelle elle s'appelle La Chenille et en fait dans La Chenille le personnage principal est une femme qui retrouve son mari après la guerre et en fait pendant la guerre son mari il a été atrocement mutilé il a perdu ses quatre membres, il a perdu aussi l'usage de la parole ainsi que Louis donc il est vraiment réduit, enfin c'est pour ça que la nouvelle s'appelle La Chenille et en fait face à cet homme la femme va avoir en fait des sortes de pulsions de domination et de perversions très fortes et donc il va se nouer entre eux dans le huis clos de leur maison, dans le huis clos de leur couple une relation extrêmement perverse et extrêmement violente et avec beaucoup de domination est-ce que c'est bon pour vous ? la deuxième nouvelle elle s'appelle La Chaisse Humaine et celle-là c'est vraiment la nouvelle que j'ai préférée de l'ensemble du recueil dans La Chaisse Humaine le personnage principal est un homme extrêmement laid tellement laid que c'est quelque chose qui l'isole beaucoup qui repousse énormément les gens de son entourage et qui en fait quelqu'un de très très seul et en fait son métier c'est de fabriquer des fauteuils de fabriquer vraiment des sièges destinés à des endroits très luxueux il faut savoir aussi que dans le recueil il y a en fait au début de chaque nouvelle une petite remise en contexte de la nouvelle et donc avant La Chaisse Humaine il est dit que cette nouvelle elle était déjà assez particulière parce que dans le Japon des années 20 les fauteuils, les sièges vraiment avec des assises avec des accoudoirs c'était quelque chose de très exotique en fait qui évoquait vraiment l'Occident, qui évoquait vraiment une autre manière de vivre etc donc faire un personnage principal qui est déjà spécialisé dans la fabrication de ce type d'objet en particulier si c'est un objet très luxueux c'était déjà un petit peu quelque chose qui attirait vraiment l'attention des lecteurs et des lectrices japonais-japonnaises et en fait ce personnage à cause de sa laideur va mettre au point un plan assez machiavélique en fait il va construire un fauteuil dans lequel il peut se cacher en fait un fauteuil qui est creusé d'une manière qu'il puisse se cacher à l'intérieur et mettre ses bras en fait à la plate et à coudoir ce fauteuil là va être vendu à un hôtel de luxe il va être disposé dans le hall et donc le personnage va se dissimuler à l'intérieur et il va pouvoir enfin éprouver le contact avec les autres en fait les gens qui passent et qui s'assoient dans le fauteuil dans le hall de l'hôtel ignorent sa présence et ils s'assoient en réalité sur ses genoux et entre ses bras voilà j'ai trouvé que c'était juste des super bonnes idées que c'était super intéressant là je vous raconte vraiment de manière très sommaire mais je vous encourage à découvrir les textes par vous même c'est trop 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 bien c'est hyper inventif et ça se lit extrêmement vite bref j'ai vraiment vraiment adoré et c'est clair que je vais lire d'autres textes de l'auteur alors je sais qu'il a écrit des textes un petit peu plus longs qui se rapprochent peut-être un peu plus du roman je sais pas trop ce que enfin là le charme il vient quand même vraiment de cette forme très courte et du coup je suis pas je sais pas ce que ça peut donner en fait développé sur des formes un petit peu plus longues mais je suis très très curieuse en tout cas ce premier recueil là il m'a vraiment conquise il m'a vraiment beaucoup plu et voilà je vous le recommande et je suis très contente de l'avoir lu ensuite hier soir donc là je vais en parler seulement brièvement parce que je viens seulement de le commencer j'ai pas terminé j'ai commencé à lire ma cousine Rachel de Daphné Dumaurier en fait l'été dernier j'avais lu Rebecca qui est un classique du néo gothique si vous l'avez pas lu je vous conseille tellement de lire Rebecca c'est un son statut de best-seller est vraiment complètement mérité à mon sens c'est un roman qui est sans pareil et suite à ça j'avais lu le recueil de nouvelles et les oiseaux de Daphné Dumaurier que j'avais adoré aussi ou pareil là on trouve ou là on trouve aussi une utilisation de la nouvelle qui est très très bien exploitée et qui est super intéressante enfin bref Daphné Dumaurier c'est vraiment une contrice hors pair je trouve qu'elle a dans ses constructions narratives dans la façon dont elle réussit à laisser des indices à ses spectateurs à ses lecteurs d'ailleurs je dis spectateurs c'est marrant un talent immense et c'est aussi vraiment de très belles histoires d'atmosphère j'avais été un petit peu moins convaincue par L'auberge de la Jamaïque que j'avais lu un petit peu après mais voilà Daphné Dumaurier c'est globalement une autrice que j'apprécie beaucoup donc j'avais envie de lire Ma cousine Rachel dans ce romancif, en tout cas là où j'en suis, le récit se passe dans le Cornouaille et le personnage principal est un jeune homme qui s'appelle Philippe Philippe est un orphelin qui a été en grande partie élevé par son cousin et ce cousin va tomber amoureuse d'une femme Rachel et il est assez évident que dès le début Philippe le sent mal Philippe il a un mauvais feeling avec cette femme voilà je vous en parle très mal c'est normal je suis encore au début je suis très très curieuse de lire la suite parce qu'en fait dès les premières pages, dès le premier chapitre le premier chapitre, sa construction, son début, son premier paragraphe et son dernier paragraphe c'est vraiment très représentatif de ce que j'essayais de dire juste avant c'est à dire Daphné Dumaurier a une construction de ses récits qui est très rigoureuse qui est très bien faite et qui fonctionne vraiment enfin je trouve qu'on est happé assez immédiatement il n'est pas étonnant à mon sens que ce soit quelqu'un qui ait été adapté par un réalisateur comme Hitchcock qui attache tellement d'importance à la rythmique, à la construction narrative à la maîtrise parfaite de ce que tu vas donner comme matériel ou non à ton spectateur ou à ta spectatrice bref je pars un peu dans tous les sens en tout cas Daphné Dumaurier j'aime beaucoup lisez Rebecca si c'est pas déjà fait c'est un récit vraiment très très cool et moi je vais poursuivre avec ma cousine Rachel dont je vous parlerai de toute façon dans une prochaine vidéo dans une prochaine vidéo aussi je vous parlerai d'une lecture que je vais sûrement faire juste après ou que je vais sûrement faire en parallèle il s'agit du Puy de Solitude de Marguerite Radcliffe Hall le Puy de Solitude donc c'est un bon gros pavé qui a fait scandale lors de sa sortie en Angleterre en 1928 parce que c'est un roman qui parle d'homosexualité féminine de lesbianisme et qui est il me semble un peu un classique lorsqu'on recherche de la littérature en lien avec ce type de questions ce type de représentations d'après ce que je sais on est quand même ici dans un récit qui est assez triste et qui est assez poignant et comme c'est assez long également c'est pour ça que je vais sûrement faire traîner un petit peu cette lecture dans la longueur et lire d'autres choses en parallèle aussi pour le savourer parce que je sais pas j'ai un très bon pressentiment sur ce roman qu'on a beaucoup vu tourner sur le booktube et sur le bookstagram francophone et anglophone donc voilà comme ça vous avez une petite idée de ce que je vais lire dans les prochains jours les prochaines semaines de toute façon je vous en parlerai dans une prochaine vidéo merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo j'espère que ce vlog vous a plu prenez bien soin de vous prenez bien soin des autres et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo je vous dis à bientôt je vous dis à bientôt merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo